la danse et gentlemen good morning j'espère que vous êtes en forme que vous allez bien que vous êtes frais me supporté pour une nouvelle aventure est ce que j'ai pris le sac du giveaway comme un gros fils de pute à tous les prix et non voilà il est sur la table bon qu'est ce qu'on a faire aujourd'hui comme tu as pu le constater si tu me souviens un petit peu sur instagram on a fait un giveaway en partenariat avec Phila donc le pop up de Lyon Phila pop-up j'ai dû choisir parmi 1066 un petit commentaire je ne sais plus de bares à qui je vais donner une paire de filles là qui sort exclusivement du coup la semaine dernière bon j'ai un petit peu en retard mais voilà comme d'habitude tu commences à comprendre ma vie donc là on va prendre la chaussure et on va vite aller en ville aussi vite que ta guiche parce qu'on est déjà en retard et du coup ce sera la partie 1 du giveaway parce que parce que je t'expliquerai après mais j'ai eu un problème avec la deuxième fille à qui je voulais donner la paire donc bref on est parti C'est littéralement garé sur la plus grande rue piétonne de lyon mais à part ça on va faire comme si j'avec un problème j'ai donc la petite paire de filles là que je dois refiler au gagnant je t'explique un peu comment j'ai fait pour trouver le gagnant donc en fait là il sait même pas que c'est lui qui a gagné et le bail en fait c'est que t'es il fallait identifier deux potes pour gagner la paire et aller suivre le compte du coup du pop up plus juste là en fait j'ai envoyé un message au mec qu'il avait identifié parce que je me suis dit bon bah ça doit être son ray tu vois et du coup là c'est son pote qui l'a amené à peu près par là donc son pote sait qu'il est à peu près par là on sait pas du tout à quoi il ressemble je sais qu'il s'appelle Jules et je sais qu'il est pas au courant de ce qui se passe donc bah on va voir et ses réactions et sa réaction et sa réaction ok donc là le mec peut surgir de n'importe où à n'importe quel moment on va laisser faire un petit Starbucks je sais pas du tout où l'autre il est donc je vais texter le pote de Jules du coup et on va essayer de l'amener en mode surprise motherfucker genre de moment où tu casses les couilles à tout le Starbucks pour pouvoir te faire ton bail et l'invité surprise un petit Padawana comme on la retrouve ça je surveille toujours ma voiture du coin de l'oeil parce que je suis pas bien ma boeille je viens de voir quatre clans fins à entrer dans le fila pop-up du coup il me semble que c'est lui parce que je connais un petit peu sa tête via instagram donc bah écoute on va y aller j'ai bugué ouais on va y aller tout simplement d'accord bon je sais pas trop quoi lui dire mais mais non mais non je vais le DHC ah je suis ton plus grand fan frère on peut faire une photo frère mais bien sûr quand tu veux oh la la t'as fait trop beau et ben là ça fait sortir et ça me fait l'impact ah bah juste un petit tour avec ça ça va t'as la fin ? bah ouais ça va bien et ça fait du shopping bon comme un paradart qui tombe dans la vlog plutôt euh... plutôt interesting on se retrouve au fila pop-up c'est joli ici hein j'ai un développement malaisan frère j'ai un pull qui a fini présent vous êtes le redétenteur de cette verre de Venom gagné giveaway réalisé il y a combien de temps ? il y a deux semaines ? bah tiens mais quel hasard ! on va remettre les choses dans le contexte parce que l'empain est un bolet c'est un bolet depuis bien longtemps ça fait bien longtemps qu'ils suivent mes caneries et que je le vois spammer par-ci par-là on avait à peu près le même nombre d'abonnés je crois déjà je crois qu'on avait le même nombre d'abonnés il est parti en flèche et moi je suis resté à peu près 1 000 euros et voilà il se trouve que j'ai du choisir un gagnant et que c'était juste insupportable de choisir parmi les les 1000 personnes qui ont participé à ce giveaway du coup bah j'ai fait plus ou moins de manière rapide facile il y a qui qui est de Lyon il y a qui qui veut pouvoir chauffer facilement j'ai vu qu'il était par-là qu'il habitait pas trop loin que c'était possible de potentiellement le faire venir par-là c'est donc pour ça qu'il est là et qu'il repart avec sa petite paire donc du coup je le mise 2-3 fois tu peux l'appuyer, l'essayer on va voir si ça passe en fait s'il vous plaît et voilà et c'était son anive bro son anive son anive c'était un peu plus de visiteur tu gagnes pas j'ai hâte ça revend un coup je disais que je suis passé là il m'a dit on va aller faire les magasins comme ça je sors je suis parti chez moi ça doit être chelou d'avoir ton frérot qui te dit vas-y, on va faire les magasins là à telle heure non mais genre là-bas j'étais en train de réviser il me dit vas-y viens on fait les magasins ouais il y a un peu plus chelou c'est pas normal et là je vous ai vu les deux là ils ont reconnu tous les deux je fais est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que... T'as compris à partir de ? À partir de... Là, je me posais encore la question. Et là, j'étais vu arriver au magasin. J'ai dit Albatar. Albatar, il est en filant. Il gomme me. Quel hôteur. Merci pour ton tout cas. T'inquiète vraiment de ce que je t'ai dit. C'était trop dur de surgir parmi tous les buddies. Mais gros, j'étais là. Et à un moment, c'est moi qui dois la donner. Comment tu fais ? Il y en avait partout. Il y en avait qui étaient en privé. Je me suis dit, vas-y, go prendre le premier. Ou je vois marquer Lyon. Où il y a potentiellement un pote à qui je peux envoyer un message qui peut faire ça. Maintenant, il faut que je fasse la même chose pour une meuf. Je sais pas si quand on aura monté cette vidéo, on aura déjà donné la paire à la meuf. Ça sera peut-être une autre vidéo. Et ouais, voilà. Là, c'est la galère de réussir à trouver des potes qui peuvent envoyer l'adresse. Enfin bref. Vous avez pas encore trouvé la meuf ? En fait, la meuf, je l'avais trouvée. Mais il se trouve. Elle était géniale, parfaite. Elle avait répondu à tous les critères. Elle était de Lyon. Il voulait quelqu'un qui m'aime bien. Alors quand même, il faut qu'il y ait des réactions et tout. Et comme par hasard, la meuf était peu fake. Mais ils l'ont pris eux pour un shooting. Et du coup, moi, je la contacte après. Et tu vois que les photos sortent en même temps. Je dis, attends, mais t'as bossé faux ? Moi, je m'en foutais, tu vois. Et du coup, je commence à lui dire, bah voilà, t'as gagné la paire et tout. Elle est refaite. Et là, le manager du magasin, il dit, non, non, frérot, on peut pas lui faire gagner ça. Parce que les gens, ils vont croire que ça va être bullshité, tu vois. Ils vont croire que c'est le manetien d'ici. Et qu'on veut la paire parce qu'on la connaît. Donc, fuck off, Miss Keen, la meuf, j'avais tout amorcé, elle, genre, tu vois, elle était, genre, elle était à deux doigts de la gagnante, tu vois. Elle est au courant ? Et bah là, du coup, elle est au courant qu'elle l'a perdue, donc, tu sais, elle m'a envoyé des snaps, frères, elle était comme ça, en gros. Ah, la peau, il y a plein. Donc, tu crois que c'est Apollon ? Apollon, Caroline. Bah, tu vois, cette vidéo, I'm sorry. I'm so sorry. C'est pas ma faute. C'est moi que je me fais insulter alors que je commence une outpro de vidéo, voilà, merci. Il est absolument deux heures et quelques, on est censé avoir fini, du coup, le montage de la vidéo, donc ça, ça va faire office d'outpro. Si t'as kiffé, t'as le droit de lâcher ton petit post-blog, t'as le droit de lâcher ton petit com, nous dire ce que t'en as pensé. Et bah, maintenant, on va rechercher, du coup, la jeune demoiselle, parce que, bah, du coup, on l'a pas encore trouvée, qui va aussi avoir le droit à sa paire, donc elle, elle a le droit à la paire verte. Et voilà, tout simplement. Bonne nuit. Et c'est la pchue. Mais ton pouce bleu, ouais. Ton pouce bleu.